Pour la deuxième fois d'affilée, Fleury remporte la Coupe de la Ligue. C'est le quatrième titre de l'année par le club en deux ans. Une belle performance. Les Panthers n'ont laissé aucune chance aux Dissoises, dominants d'entrée, à l'image d'Alexandrina Cabral, ou encore Martha Lopez. On est super fiers de gagner au moins une Coupe ensemble pour l'instant. On espère que ce n'est pas la dernière. On est hyper heureuses, notre public est là, nos supporters sont là. On s'est battus pour l'avoir et ça fait vraiment du bien. On a envie de finir sur une belle note. On a au moins un trophée cette saison. On a un groupe qui vit super bien. Il y a plusieurs départs et on voulait vraiment gagner quelque chose avant de partir. Au moins on a un trophée. Maintenant on espère aussi décrocher le titre de championne de France. C'est là toute la particularité de cette fin de saison. Continuer à gagner avec une belle équipe, sachant que les deux tiers des joueuses partiront cet été, à l'image d'Estelle Enzeminko ou encore Manon Houet. Le budget du club va diminuer, les ambitions aussi. Le coach visera le maintien, une page se tourne. On est très amis en fait avec toutes les filles. On communique beaucoup et avec Fred aussi. Mais le changement, non, ça va être une progression. Il y a des filles qui vont partir, d'autres qui vont revenir. Mais je pense que l'équipe, quand Fred dit maintien, je pense que ce sera plus que ça. Ils ont réellement progressé ces dernières années. Donc du coup, c'est vrai que c'est ça qu'on retient, la progression. Il y avait des liens forts avec l'équipe actuelle ? Oui, des très bons liens avec les filles d'actuelle. Et même elles, elles sont vachement reconnaissantes envers nous. Des amis ? Peut-être pas des amis, mais des bonnes copines, on va dire. Le public veut positiver et surtout savourer. Remercier ces joueuses exceptionnelles qui ont inscrit à jamais le nom de Fleury dans le palmarès du honte français. Pour bien finir le travail, il reste le titre de champion de France à conserver. Rendez-vous en play-off le 23 avril.